Madame, mademoiselle et messieurs, bonjour. Apogee TV, actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va co-basser. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Super Zapping. J'espère que vous allez super bien. Merci de votre fidélité à Apogee TV. Apogee TV, le Super Zapping. Le Super Zapping. Le troisième mandat d'Alassane Ouattara divise les chefs traditionnels. Le 21 juillet dernier, Alassane Ouattara recevait à sa résidence une délégation des chefs traditionnels de la région du Tompi venue solliciter une candidature du président du RHDP en vue de briguer un troisième mandat. Prenant la parole au nom de ses congénères, M. Pakom Gueye qui conduisait cette délégation des chefs d'An, s'est montré très dithyrambique à l'endroit du président Ouattara tout en l'invitant à se représenter à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Pakom Gueye qui déclarait ce jour-là être porteur d'un message de la part de tous les chefs traditionnels de la région du Tompi, ignorait que son mensonge serait mis à nu en moins de 15 jours. Ainsi, ce samedi 2 août, un groupe de chefs traditionnels d'An a publié un communiqué dans lequel il se désolidarise de sa démarche. Un véritable camouflet pour le chef gay. ...chef de canton, chef de tribus, chef de village de la Chambre nationale des rois du Tompi. A l'occasion des bords-secres de notre réplété Premier ministre, Amadou Bokouloubadi, fait à son âme, le président du comité régional de la Chambre nationale des rois du Tompi, traditionnel de la région du Tompi. A l'enversant de Guye-Pascal, il y a appris une déclaration dont la presse nationale, dans toute sa compréhension, en a fait un large du haut. Vu l'inopportunité d'une telle déclaration, vu les circonstances et le mieux, vu l'article 8, que la décision de la livre à l'organisation de la Chambre nationale des rois du Tompi, qui s'occupe que les rois du Tompi sont trouvus aux obligations de l'épargne et de guénère, qui doivent accéder à l'épargne politique. Vu l'article 8 de la Chambre de la Géronologie et de l'orientation de la Tompi et de la Chambre nationale des rois du Tompi, et l'article 4 de la même Chambre, a adopté les décisions à l'épargne visite, ayant se construit respectivement ceci, bailli de nos attitudes et comportements, tout ce qui peut porter à tête, actes, gestes, paroles, elle peut se dire agrément, à propos, par des massages. À notre polarité, crédibilité, et à fêter négativement notre polarité auprès des populations. Ajouter une fricte position de crédibilité politique, en vue d'un meilleur positionnement, pour le règlement des différences, liquides et autres conflits sociaux. Bien sûr, on patit simple, à la douleur de son excellence, le Président de la Sarawakka, notre allié, virouement éprouvé par la disparition, plus qu'avec son premier ministre, et acquis, les peuples d'impédance, c'est bon moyen de la plus de la politique. Revois-le. Au Président de la Sarawakka, pour toutes ces actions de développement, en faveur des populations, les siècles traditionnelles de la Ligue du Tocoui, prennent la mesure de la nécessité de mettre une déclaration dans laquelle leur suit. Les siècles traditionnelles de la Ligue du Tocoui, relèvent avec indignation que la déclaration de Kourougou est réflexe, de façon unilatérale, car elle n'en fait l'ordre du tout une concentration gréalable des siècles traditionnelles de la Ligue du Tocoui, de la part du Mille-Mascal, sur le cœur. Au vu de tout ce qui précède, les siècles traditionnelles de la Ligue du Tocoui condamnent avec la dernière énergie cette déclaration qui ne favorise pas la violence sociale et la paix dans le Tocoui. Concernant la qualité politique dominée par les élections financières du 30e octobre 2020, les siècles traditionnelles de la Ligue du Tocoui lancent un appel présent à tous les rois et siècles traditionnels de Kourougoui à déverrer dans l'Afrique de neutralité et l'obligation des réserves que nous confèrent les articles de cité du Mille-Mascal. Ils souhaitent à la Kourougoui des élections d'APSG cadre de la maturité politique des Ivoiriens et Ivoiriennes. Fait à main le samedi 1er août 2020 pour le faire la présence de la Ligue du Tocoui de votre parole de l'Iran et de l'Iran. Apogee TV, le super zapping. Le super zapping. Invité ce jeudi 30 juillet dans le live talk intitulé « Kopa fait son match » de l'ex-international ivoirien Kopa Bari, le journaliste ivoirien a sévèrement allumé Cyril de Moreau, ancien capitaine des éléphants et président, sinon ex-président de l'association des footballeurs ivoiriens. Ils étaient au nombre de trois, les ex-footballeurs invités par Kopa Bari dans son talk show, en plus de Rache Nguessankoua, à savoir Samabuo Dominique, Doumbia Seïdou et Sissé Sekou. Invités à se prononcer sur l'affaire de parrainage qui avait opposé le candidat Didier Drogba à l'association des footballeurs ivoiriens, tous ont été unanimes sur la trahison opérée par Cyril de Moreau. Mais le petit piment qui a donné une saveur épicée à l'émission est le franc-parler de Rache Nguessankoua-Cy. Pour le journaliste sportif qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche, Cyril de Moreau a toujours marqué des buts contre son camp. On a échangé plusieurs fois dans nos expéditions. Ma position est claire, vous la connaissez. J'ai toujours prôné pour que vous, les footballeurs, vous preniez votre chose en main. Les aventuriers d'une saison, moi, je n'en veux pas. Personne ne peut rentrer dans l'ordre des médecins fut-il un grand ingénieur. Personne ne peut rentrer sur les architectes fut-il le mieux des médecins. Les parkings sont partagés. Quand j'ai ça, Mabou, en direct, je sais où j'ai tout bien, j'ai trois copains. Et que vous vous laissez encore distrait en 2020 par quelques rêveurs. parce que vous avez été joueurs. Mais vous avez été joueurs. Vous avez été des internationaux. Vous avez fait rêver le monde. Aujourd'hui, vous avez au moins quelque chose de côté. Vous êtes affranchis. Le cas de Didier Drouba. On est devenu occupé de ta propre scène. Non, 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 je ne suis pas prêt. Quelqu'un de lui vienne prendre ma place. Non. Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec Domoro montre bien que le footballeur, non seulement dans leur désaccord, ne sont pas encore prêts pour occuper leur propre champ, encore moins diriger même le football. alors qu'il est de votre devoir aujourd'hui de prendre tout en main. Il était une fois, on n'avait pas d'internationaux devant Trump. Il était une fois, on a eu le Laurent Pocou, mais qui n'avait pas de pion sur lui comme les Didier Drouba aujourd'hui. Mais les choses ont évolué. En 2020, quand vous avez Copa, vous avez Yaya Touré, tous ces grands joueurs, Didier Drouba, vous pouvez prendre votre fédération en main, votre football en main pour passer le relais à vos petits frères, à vos enfants, et que vous refusez. Parce que des gens qui courent après des miettes, j'ai dit, moi, j'ai très mal pour vous. Et j'ai mal parce que moi, j'ai passé mon temps à vous accompagner. Vous tous, vous avez passé sur mon micro. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas venir prendre votre place ? Je salue l'initiative de Didier. Je le fais sur une scène d'intervention, je dis, Didier nous permet de voir autre chose. Didier permet aux Ivoiriens de savoir que le football, là, c'est un intérêt plus que national. C'est le biome du peuple. Donc, pour moi, ça m'a fait très mal. Mais je pense que, vous savez, avec la réaction de FIPRO mondial, les choses ont évoluées. Je voulais saluer Dimit Stéphane qui est élu provisoirement président pour six mois et qui allait remettre le parrainage de la fille à Didier Droba. C'est un tort qui est réparé. Maintenant, des pleins de moraux qui peinent cash son système de trahison. Je ne me suis pas étonné de le voir encore en scène marquant les buts contre lui-même, faire des autogones. Mais l'autogone te suit dans la vie. C'est un peu ça qui s'est passé. C'est dommage, mais à vous de vous le saisir. Apogée TV, le super zapping. Le super zapping. Une Ghanéenne reçoit 100 coups de fouet pour avoir couché avec un Soudanais. En Arabie Saoudite, une Ghanéenne qui a eu des rapports sexuels avec un ressortissant soudanais a été fouettée 100 fois par ses compatriotes ghanéens. Avant d'être fouettée, la jeune femme dont l'identité est inconnue a d'abord été battue à coups de pied par les chefs de la communauté ghanéenne qui l'ont prise sur les faits. Selon eux, les membres de la communauté ghanéenne qui vivent en Arabie Saoudite déshonorent leur pays avec leur style de vie de promiscuité. La vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, a suscité la réaction de l'activiste politique Kwame A+, qui a demandé que justice soit faite pour cette femme. Son compagnon a également été fouetté. La vidéo comporte des images vraiment choquantes. Regardez. Le groupe Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501